Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne pour un nouveau sujet de discussion. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive parfois de live tweeter. Ça consiste à commenter une émission lors de sa diffusion. Jusqu'ici, je trouve que les réseaux sociaux sont des outils de communication formidables entre les êtres humains et ceux à travers le monde. Malheureusement, il y a des énergies humaines qui viennent polluer ces plateformes avec un comportement qui pour moi est illégal parce que ces gens-là nous privent de notre liberté d'expression. C'est-à-dire, à partir du moment où vous émettez une idée qu'ils ne partagent pas, à partir du moment où vous donnez un avis qui n'est pas le leur, ils se permettent de vous apostropher, de vous agresser, de vous calomnier, de vous diffamer, de vous invectiver et même de vous injurier. Et tout ça gratuitement et bien sûr sous couvert de l'anonymat parce que comme toujours, ils sont cachés derrière des profils parfaitement anonymes où ils ne mettent pas leurs photos, encore moins leurs vidéos, ils ne mettent ni leur prénom et encore moins leur nom de famille. Donc, ils se croient à l'abri, bien planqués, derrière leurs faux comptes et puis ça y va, l'injure facile, ils ont des leçons de morale à donner à la planète entière. C'est des gens qui n'ont même pas de jugeote mais qui veulent imposer leur mentalité aux autres. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment dégueulasse. Pour moi, c'est des gens qui doivent être retrouvés et sanctionnés. J'espère qu'à l'avenir, les pouvoirs publics vont créer des lois qui permettront de pouvoir porter plainte parce que c'est trop facile d'être comme ça caché derrière et en compte en Twitter anonyme et puis de cracher son venin comme ça sur les autres et bafouer la liberté d'expression des autres. Moi, par exemple, quand je navigue sur Twitter, bon, je lis des choses et autres. Si je ne partage pas l'avis de celui qui a tweeté quelque chose, plutôt que de perdre mon temps et mon énergie à répondre à cette personne, je préfère tweeter ce que moi je ressens, ce que moi je pense. Il me semble que c'est quand même plus simple de faire comme ça plutôt que de prendre le risque de répondre à quelqu'un et par la suite créer une polémique inutile. De toutes les façons, quand vous répondez à quelqu'un qui a un avis différent du vôtre, c'est parfaitement inutile. Ça n'a aucun intérêt parce que la personne ne va pas changer d'avis. En tout cas, il y a de grandes chances qu'elle ne change pas d'avis. Donc, c'est purement une perte de temps et d'énergie que de se fatiguer à vouloir convaincre l'autre avec vos arguments. En tout cas, si vous tenez absolument à répondre aux autres parce que vous avez une façon de penser qui est différente, c'est bien. Mais dans ce cas, faites-le poliment et que le débat soit fructueux, soit agréable pour chacune des parties, pour chacun des participants. Mais il n'y a pas de raison que des gens, parce qu'ils lisent quelque chose que vous avez dit qui n'est pas de leur avis, « Oh, on vous agresse, on fait n'importe quoi, on raconte n'importe quoi. » Moi-même, j'ai été agressée sur les réseaux sociaux. Comme par hasard, à partir du moment où vous leur répondez du tac au tac, comme ça a été le cas, eh bien, ils font profil bas. Par exemple, il y avait trois personnes qui m'avaient agressée. J'avais osé commenter ce que je pensais concernant un fait d'actualité. Et puis voilà, dans les échanges, il y a plein de gens qui ont répondu. Et puis, il y en a deux, trois qui se permettaient de m'insulter comme ça, gratuitement. Je les ai coupieusement insultés à mon tour et je les ai remis à leur place. Et puis, quand ces gens-là ont vu qu'il y avait du répondant en face, comme par hasard, ils ont supprimé leurs tweets. Donc, vous voyez, c'est des gens qui n'assument même pas. Donc, ils font n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et puis, quand ça chauffe, on ne voit plus personne, ils suppriment leurs tweets et ils bloquent leurs comptes ou alors ils vous bloquent de manière à ce que vous ne puissiez pas répondre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà subi des choses comme ça, mais c'est hallucinant, quoi. Donc, ils sont chez eux, ils écrivent n'importe quoi sans réfléchir. Parfois, je pense même que pour certains, ils le font exprès parce qu'ils sont dans la provocation. Et là, c'est pire encore. Et ils sont là à polluer comme ça le débat avec un comportement qui est à la fois puéril et très lâche. Voilà, moi, je veux dire, je pense quelque chose, je le dis, c'est mon choix, c'est mon droit et ça n'engage que moi. Et le pire, c'est que j'assume ce que je dis. Donc, au lieu de vous cacher derrière des comptes, des faux profils, des comptes anonymes pour dire n'importe quoi et puis après, ne pas assumer, ben, allez au bout de votre mentalité. Puisque vous êtes là pour censurer les uns ou les autres, ben, venez carrément à, comment dirais-je, assumer votre comportement et puis assumer aussi les conséquences qui en découleront. Parce que là, je trouve que c'est trop facile d'être caché comme ça et puis de raconter n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. La calomnie, la diffamation, c'est facile. Tout le monde peut mettre les autres dans un cadre, tailler des portraits psychologiques à deux balles aux autres, c'est très facile. Voilà. L'essentiel est que moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que je veux et je vous emmerde. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de vous, je tweet ce que bon me semble de tweeter et vous n'avez pas à m'imposer votre avis ou votre point de vue. Point à la ligne. De la même manière que moi, comme j'ai déjà dit, je ne me fatigue jamais, je ne m'abaisse jamais à aller répondre à quelqu'un qui a un avis contraire. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Je préfère tweeter quelque chose et puis celui ou celle qui se reconnaît dans mes propos, bien discute avec moi, ben, ces personnages sont la bienvenue. Ceux qui ne pensent pas comme moi, qui souhaitent avoir un échange fructueux, poli, courtois, bienvenue aussi. Pour tous les autres, ce n'est pas la peine. Passez votre chemin. Moi aussi, je lis des choses, voilà, qui ne m'intéressent pas, ben, je zappe, quoi. Je ne suis pas là à donner des leçons et puis à imposer ma façon de voir, ma façon de faire aux autres. Donc, j'estime que chacun doit faire attention. Il y a une utilisation des réseaux sociaux qui devrait être en quelque sorte réglementée. Je trouve ça dommage parce que, normalement, c'était l'occasion que les gens soient libres. Mais quand on laisse parfois aussi trop de liberté, il y a des gens qui en abusent et qui transforment des outils comme ça qui, à la base, partent d'un bon sentiment en quelque chose de vraiment dégueulasse. Et ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être et que ces gens-là devraient être sanctionnés. Et comme toujours, les gens qui ont cette manie d'insulter gratuitement et très rapidement les autres sont surtout ceux qui sont complètement incultes mais qui veulent participer au débat, très très vite, ils se retrouvent à court d'arguments. Donc là, au pied du mur, ils n'ont plus qu'à insulter parce que c'est tout ce qui leur reste. Mais en plus, quand ils se rendent compte que vous leur renvoyez leur vulgarité, vous leur renvoyez leur injure dans la figure, là, ils se calment et puis ils rasent les murs, ils disparaissent. Oui, parce qu'il y en a une comme ça, là, qui portait le verbe haut, lingeur facile, donneuse de leçons, je l'ai vite remise à sa place et puis comme par hasard, quand elle a vu qu'elle s'en prenait plein la tête, elle s'est contentée de supprimer cette tweet précédent et de me bloquer pour ne plus que je continue à répondre. Voyez comment ils sont. Mais lâche jusqu'au bout, quoi. Donc, restez tranquille. Vous n'êtes pas obligés de parler aux gens sur Twitter. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux sans déranger les autres. En tout cas, c'est comme ça que chacun devrait penser. Et puis, ça ne sert à rien de provoquer, de créer des polémiques inutiles. Ça ne sert à rien. Il y a des choses déjà assez difficiles comme ça dans la vie. C'est vraiment dommage. Et le tout planqué, comme toujours, derrière leurs faux profils, derrière les comptes anonymes. Mais là, c'est trop facile. Ce sont des lâches et des puérils. Et leur comportement est juste dégoûtant. c'est à cause de vous qu'on est dans une société qui est de plus en plus réglementée, qu'il y a des lois de partout. Et finalement, on est tous un peu dérangés par ça. Donc, il ne sert à rien. Je trouve ça dommage qu'on arrive au point de créer des lois pour stopper des gens comme ça, pour qu'ils prennent conscience de leur comportement et qu'ils se responsabilisent. Les réseaux sociaux ne sont pas utilisés par des robots. Derrière les écrans, ce sont de vraies personnes. On ne peut pas se permettre de dire ou de faire n'importe quoi. Chacun peut exprimer ses idées, mais comme toujours, dans le respect des autres. Vous ne pouvez pas priver les autres de leur liberté d'expression. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de tweeter ce qu'ils ont envie de tweeter. À partir du moment où la personne n'a rien dit d'illégal ou de hors la loi, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle dit, ça ne vous autorise pas de manquer de respect à cette personne. Donc réfléchissez un peu et comportez-vous en adulte ce que vous êtes. Et surtout, assumez les conséquences de vos actes. Si ça vous plaît d'insulter les gens, dans ce cas, au moins, mettez votre vraie photo, votre vrai prénom, votre vrai nom de famille pour que la personne qui est insultée puisse réagir et porter plainte, par exemple. Et là, on rigolera moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos avis parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus partout où on passe, on est confronté à des comportements comme ça, d'insolence, des comportements de sauvages, des comportements de gens vraiment qui manquent de diplomatie, qui n'ont rien dans la tête. La société, mais par avolo, je ne sais pas ce qui se passe là, ça devient vraiment inquiétant de voir comme ça que dans la vie de tous les jours, donc quand vous êtes en face à face, il y a des gens qui ont un comportement qui est vraiment indigne, il y a des incivilités partout, y compris sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez-vous une journée où vous tombez sur quelqu'un de détestable comme ça qui vous emmerde, je ne sais pas moi, dans les transports ou quoi que ce soit et puis vous rentrez chez vous, vous voulez peut-être profiter de vos réseaux sociaux et puis quelqu'un d'autre vient vous agresser, mais enfin, c'est n'importe quoi. restez tranquilles, calmez-vous, redescendez sur terre, vous n'êtes pas seul au monde, il y a des tas de gens avec des habits différents, ben voilà, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à respecter les autres pour ce qu'ils sont, point. Donc, pour moi là, franchement, j'espère qu'il y aura des sanctions, il y aura des lois pour permettre de faire le ménage dans toutes ces plateformes de réseaux sociaux pour que tous les gens qui ne savent pas les utiliser à bon escient soient dégagés. Voilà. Ou en tout cas, quand on insulte quelqu'un qu'on puisse signaler la personne aussitôt, que son adresse IP soit repérée et qu'on puisse porter plainte. Et je vous assure que si on mettait ça en place, c'est comme avec les radars, ça va en calmer plus d'un. Parce qu'il y a des gens qui, comme ça, sont très virulents sur les réseaux sociaux et ces mêmes personnes, quand vous les croisez dans la rue, elles n'osent même pas vous regarder dans les yeux. Donc, comme elles sont derrière leurs écrans, elles ont le verbe haut, l'injure facile, bah ouais, des lâches comme ça, moi je trouve ça vraiment dégoûtant. Donc, calmez-vous, restez à votre place et tout ira très bien. Tout le monde a le droit d'utiliser les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Il ne manquerait plus que ce soit la censure. à partir du moment où les gens expriment leurs idées, s'ils ont fait quelque chose de mal, ils seront punis pour ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas à d'autres utilisateurs de venir comme ça insulter sous prétexte qu'ils ne partagent pas telle ou telle opinion. Voilà, c'est ridicule. On peut avoir des débats, des échanges d'idées, tout ça dans le respect les uns des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie pour votre fidélité. Continuez à liker, commenter mes vidéos. J'attends vos abonnements très nombreux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501